Pour moi, contribuer à un fonds qui permettra à des journalistes du Devoir de partir un reportage à l'étranger, c'est aider les Québécois à mieux comprendre les grands enjeux internationaux. Le Devoir est un quotidien indépendant qui a une longue, très longue histoire. Depuis plus de 100 ans, il produit une information fiable, indépendante et en français. Ces articles solides sur des sujets de fonds qui portent à réfléchir sont essentiels pour comprendre notre monde. Je crois fermement qu'il faut tout mettre en œuvre pour préserver ce qu'il reste encore de notre presse traditionnelle, car elle est en danger. Nous estimons que le fonds à hauteur de 100 000 par année pendant cinq ans va nous permettre de réaliser environ de 70 à 100 reportages exclusifs par année. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Essentiellement, on va faire ce que Jean-Marc aime et ce que j'aime et ce que j'ai toujours souhaité faire, c'est de l'information internationale avec un petit peu plus de valeur ajoutée. Donc, ça passe par l'envoi de journalistes et de collaborateurs du Devoir sur le terrain pour couvrir des reportages et pour faire découvrir le monde aux lecteurs et lectrices du Devoir qui en veulent de l'international. Transat finance ce fonds, mais n'aura aucune influence, cela va sans dire, sur le choix et le traitement des sujets. J'espère sincèrement que cette entente de cinq ans permettra au Devoir d'ouvrir les horizons des Québécois et de leur faire découvrir le monde avec autant de passion que nous, chez Transat. Merci.